Musique Le BDA c'est le Bureau des Arts, c'est une des trois plus grosses associations du campus. Le BDA ça touche plus ou moins à tout ce qui est proche aux arts, tout d'abord avec les arts graphiques, on a de l'art plastique à Paint It, de la photo et de la modélisation 3D. Niveau musique, on a un orchestre, une chorale, une fanfare et le club musique qui est un peu le club où les gens viennent, prennent des instruments et forment des groupes pour jouer tous ensemble. Il y a aussi les clubs de danse, de la danse orientale à la danse urbaine. Il y a aussi tout ce qui est théâtre, comédie musicale et cinéma. Et finalement il y a tous les clubs qui sont un peu touche-à-tout comme le club de cuisine ou bien le club-jeu qui est juste un club où on regroupe tout type de jeux, des jeux de plateau aux jeux de consoles. Musique Alors le BDA c'est avant tout un esprit de convivialité et de partage, c'est aussi une nation très ouverte parce que tout le monde peut rejoindre le BDA sans avoir forcément besoin de lister, sans avoir forcément besoin de candidater pour y rentrer. N'importe qui peut juste venir et faire partie du bureau des arts, aider à organiser les choses et profiter des différents événements. Musique Musique Niveau événement, le BDA c'est énormément d'événements et ce 13 mois dans l'année. Ça commence avec la semaine d'antais où on a un jour qui est dédié à l'association. Et au Wey, on participe à l'organisation du week-end d'antais avec l'avéro couleur. Par le suite, on a des scènes ouvertes, c'est des sortes de prestations et de mini-concerts qu'on organise en grande salle avec les clubs du campus et les différents membres du campus. Niveau soirée, on organise une soirée lors de la semaine d'antais avec la ZINT. Mais aussi on participe à l'organisation de la soirée de Noël et on a la propre soirée qui est la soirée BDA. Parmi les autres événements, on a des événements un peu partout. Tout d'abord sur le campus, on a le cabaret et le Festivart. Le Festivart, c'est la semaine des arts. Et on a aussi des événements en partenariat avec nos partenaires sur Evry, notamment à la Fabrique, avec une sorte de vernissage à la fin du Festivart. Musique Niveau événement marquant, c'est assez compliqué d'en trouver. Mais ça a vraiment été une année super riche associativement. Je pense qu'il y en a vraiment deux qui sortent du lot. Tout d'abord, je pense que ça commence déjà au WAI avec l'apéro couleur, qui était vraiment juste gigagolerie. C'était vraiment le moment de fun, qui était une grosse pause dans le WAI. Et derrière, je pense qu'il y a aussi tous les tournages, toutes les compétitions de court-métrage qu'on a pu faire avec le Pôle Multimédia et le Cine Club. En fait, c'est quelque chose auquel je n'avais jamais vraiment touché avant. Et je pense vraiment m'y être trouvé une passion parce que c'est juste trop intéressant. Et ça change totalement de ce que j'ai pu voir auparavant. Musique 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 Musique